bonjour à tous on se retrouve dans la forêt aujourd'hui je vais vous parler de trois produits je vais commencer par vous parler de la nouvelle courte filtrante de chez salomon ensuite je vous parlerai du sac étanche de chez décathlon et on va parler aussi d'un petit réchaud de moins de 20 euros et qui est assez performant et assez léger allez à tout de suite premier produit dont je vais vous parler aujourd'hui c'est la première courte filtrante de chez salomon c'est la soft flasque xa filter oh 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 Alors j'aime bien ce produit Je l'ai depuis pas longtemps Mais je peux vous dire que je vais l'avoir souvent sur moi C'est donc du coup une flasque De 490ml qui pèse 72g à sec Qui est équipée D'un système de filtration Ca veut dire que grâce à cette flasque Je n'ai plus besoin de prendre ma gourde malgène Et mon filtre Pour les petites randonnées voire moyennes Ou ouais moyennes randonnées J'irai pas sur une grosse randonnée avec ça Mais moyennes randonnées Donc en fait cette gourde elle est pas mal du tout C'est encore une collaboration Avec hydrapack Et pour le filtre je veux pas m'avancer Mais je pense que c'est du catadine Au vu du système du bouchon Qui n'existe quasiment que chez eux Donc comment ça marche ? Bah vous avez la flasque Et le système de filtration Donc ici vous avez le filtre Donc attention Il faut pas mettre ses doigts sur le filtre Ou alors si vous les mettez sur le filtre Mettez les sur les côtés Pas au niveau des lamelles blanches Que vous voyez ici Pour les restrictions d'utilisation Vous pouvez pas les utiliser Dans des eaux qui sont trop chargées Donc vraiment si vous avez de la vase Ou des eaux stagnantes C'est de la logique Mais vous les utilisez pas là dedans Ou vraiment en dernier recours Faut pas l'utiliser dans une eau Qui est inférieure à 4 degrés Donc quand vous voulez que ça gèle Évitez de l'utiliser Vous allez Sinon le filtre à l'intérieur Il va geler Ça va éclater les fibres Et donc du coup Ça va rendre inefficace votre filtre Donc comment ça marche ? Je vais vous montrer vite fait Comment on fait pour servir D'une grosse filtrante Si vous l'avez jamais vu C'est pas dur Il y a quelques consignes à respecter Et quelques petites astuces Que je vais vous dire tout de suite Que je vous ai pas dit Sur les autres vidéos Donc là en gros Lui pour le remplir Vous démontez le filtre Vous passez le passant Au niveau du pouce Et vous mettez la tétine dans la bouche Pour pas faire tomber le filtre dans l'eau Là qu'est-ce que je vais faire Pour remplir mon filtre ? Mon filtre je vais aller dans le sens du courant C'est à dire que je vais pas me mettre Dans le sens opposé du courant Pour remplir plus vite ma gourde Ca peut paraître Evident de la mettre dans le sens inverse du courant Pour la remplir plus vite Mais il faut pas faire comme ça Je m'explique Si vous faites comme ça Vous allez avoir toutes les grosses impuretés Qui sont poussées par le courant Qui vont rentrer dans votre gourde Et toutes les petites Toutes les petites grains de sable et tout aussi Qui risquent de rentrer dans votre gourde Donc le mieux c'est de se mettre Dans le sens du courant Dans le même sens que le courant Vous mettez votre gourde A peu près entre le sol et la surface Pas en surface aussi Parce qu'en surface vous avez énormément de petits branchages Qui flottent Là comment je vais faire en fait Alors ça marche pas tout de suite du premier coup Toujours parce que c'est une flasque C'est le seul petit défaut en fait Comme c'est une flasque Ça a tendance à s'abouiller Et c'est un peu difficile de temps en temps de la remplir Mais on y arrive Donc là comment je vais faire Du coup je vais l'attraper comme ceci Je vais mettre mon pouce dans le passant Et je vais venir la mettre sous l'eau Et avancer en faisant une virgule Pour remonter tranquillement Ça va me remplir la flasque normalement Donc je vais vous montrer tout de suite Voilà Donc là j'ai juste mis ma flasque Entre l'eau et le sol Là où il n'y a pas trop de courant non plus Et où j'ai une eau qui est le plus claire possible Donc voilà Là ma gourde en gros Il y a 450 minutes qui se sont remplies Je vais mettre le filtre Voilà Et là votre gourde elle est prête Vous pouvez boire votre eau Votre eau pardon Votre eau elle est complètement consommable Donc je vais la boire tout de suite Donc ce qui est bien avec cette gourde Enfin en tout cas moi Moi ce que j'apprécie C'est que déjà Bah du coup elle est légère Quand elle est vide Vous pouvez la replier dans votre sac Et vous avez Le débit est vraiment bien en fait Regardez si j'appuie sur la tétine Je viens m'aider en appuyant sur la flasque Pour pousser l'eau Et ça va vraiment m'aider à boire Il n'y a pas la sensation de tirage Comme avec tous les autres fils Que j'ai pu vous montrer Or les filtres à pompe Où il n'y a pas de tirage Forcément parce que c'est un système de pompe Mais le filtre mini sawyer Que je vous ai montré Et la paille live straw Il y a une sensation de tirage Vous venez aspirer Vous venez forcer en aspirant Là vous n'avez pas besoin de forcer Vous venez tout simplement appuyer Donc c'est pas mal Ça vous évite de perdre de l'énergie En gros en tirant sur le filtre Et ça vous essouffle Là ça se fait naturellement en fait Et là vous voyez en fait J'ai la gourde dans la main Et c'est vraiment naturel pour moi De l'avoir dans la main Elle ne me gêne pas Elle est naturelle Je pense qu'en marchant avec Ou en courant un petit peu avec Bon en courant ça ne doit pas loter Comme ça Ça ne doit pas être évident Mais en marchant ça se fait Si vous n'avez pas d'eau de filtre Comme ça Vous pouvez en acheter un par exemple Et remplir vos autres flasques avec Donc je ne sais plus si je l'ai dit Mais pour les caractéristiques techniques Du coup si ça je l'ai dit Le poids à 72 grammes à vide Vous pouvez filtrer jusqu'à 1500 litres d'eau avec Et vous pouvez la garder pour un an d'utilisation Si vous avez déjà commencé à filtrer de l'eau avec En ce qui concerne la valve C'est une valve au débit L'ouverture c'est une grosse ouverture de 44 mm Qui va vous permettre justement de bien la nettoyer facilement Et de pouvoir la remplir aussi avec aisance Donc pour le nettoyage du coup comment on fait Et bien forcément une fois qu'on s'en est servi dans la nature Il faut la désinfecter Donc Salomon recommande De faire une solution de Javel et d'eau Donc à raison de 4 gouttes de Javel Pour 500 ml d'eau Et là ensuite vous avez fait ça Vous videz toute votre gourde Vous la rincez à l'eau claire Et vous venez la tremper dans cette solution de Javel Au niveau de la valve c'est pas dur Elle se démonte Vous avez juste à tirer dessus Et vous pouvez retirer le petit téton en plastique Qui est à l'intérieur pour vraiment bien la nettoyer Une fois que vous avez mis Votre gourde dans cette solution Vous venez la faire sécher tout simplement Mais avant vous pensez à la rincer Avec au moins une ou deux fois Vous passez de l'eau dedans Voilà C'est tout pour le nettoyage Il n'y a rien d'autre à faire Si pour la stocker Vous la stockez dans un milieu sec Et à l'abri de la lumière et de l'humidité Forcément En ce qui concerne la filtration en elle même Elle va filtrer comme tous les autres filtres En fait 99,99% de tout ce qu'on peut trouver là Ça ne filtre pas les virus par contre Et je ne sais plus si je l'ai dit Mais ce n'est pas prévu pour une utilisation Dans une eau en dessous de 4 degrés Sinon ça va péter les fibres Et votre filtre ça a une efficace Il me semble que je l'ai déjà dit Mais je vous le redis au cas où En ce qui concerne les restrictions d'usage aussi Alors ils expliquent sur la partie filtre De ne pas mettre les doigts De ne pas essayer de la dissocier C'est vraiment une partie qui est faite en un seul bout Si vous la dissociez vous cassez le filtre Et vous n'avez plus qu'à en racheter un Ensuite il ne faut pas le passer sous l'eau Au robinet Ça va écarter les filtres là Les petites fibres que vous avez à l'intérieur Et ça va abîmer votre filtre Ensuite il ne faut pas utiliser Dans les eaux qui sont stagnantes Évidemment vous évitez là aussi De trouver une source d'eau Là où vous avez eu des traces d'animaux autour Si vous avez des déjections d'animaux Et tout ça Évitez de boire là-dedans Votre eau vous risquez d'avoir pas mal de problèmes après Donc ça ne filtre pas les virus Comment on fait pour filtrer les virus ? En complément de la gourde Vous filtrez votre eau avec la gourde Et vous prenez une bouteille d'un litre Et vous mettez une micro pure dedans C'est la seule solution de filtrer les virus Donc bon en l'occurrence là on s'en fout C'est pas le but de celui là Voilà Donc moi je vais le recommander Pour vraiment tous ceux qui cherchent À être léger en randonnée Pour des randonnées moyennes et courtes La gourde elle est pas mal Par contre vous allez éviter ça Vous allez éviter de la prendre Pour tout ce qui est ski Randonnée en haute montagne Parce que forcément il fait froid Ça va geler Ça va éclater votre filtre Voilà Après le seul petit défaut Mais j'ai pas encore réussi à les casser Moi C'est que c'est une flasque C'est souple Et ça pourrait éventuellement se percer J'ai eu la mauvaise expérience De recevoir une poche à eau Que je voulais vous tester aujourd'hui Mais que j'ai pas pu Qui a été percée Alors ça a été percée dans le colisage Je sais pas comment Mais ça a été percée Bon aujourd'hui des flasques J'en ai 4 ou 5 Alors j'ai une flasque filtrante celle-ci Mais j'ai 4 ou 5 autres flasques Je les maltraite vraiment J'ai pas réussi à les percer encore Donc honnêtement Aujourd'hui c'est un très très bon produit Je vous le recommande vraiment Si vous cherchez Un truc léger Pratique Deuxième produit Je vais vous présenter aujourd'hui C'est un sac étanche C'est le sac étanche Cuecha de chez Decathlon Donc c'est un sac de 25 litres Qui coûte 18 euros Donc il est vraiment pas cher Et vraiment gros Ce sac Je vais vous le recommander Parce que je l'utilise Sur quasiment toutes mes randonnées A chaque fois que je pars en rondeau Je me tape la flotte J'ai du matériel un peu sensible A transporter Qui craint l'eau Donc je mets des sacs étanches Ces sacs là Ça ça doit être mon quatrième Ou mon cinquième Parce que j'en ai éclaté Quand je vous dis j'en ai éclaté J'en ai pas pris soin Donc je les ai vraiment éclaté J'ai fait les catacombes de Paris avec Des carrières De la spéléologie De la montagne J'ai fait vraiment tout Avec ces sacs étanches Donc je peux vous dire Qu'ils sont quand même assez robustes Donc en gros Pour les caractéristiques techniques Je l'ai dit C'est un sac qui va coûter 18 euros Qui va peser 200 grammes vide Et qui va faire 25 litres Alors Il y a beaucoup de sacs étanches Sur le marché Vous avez C2Submit TOSpray TOWE Concept DCA Vous avez pas mal de sacs étanches Différents Moi celui là Pourquoi je l'aime bien Parce qu'il y a une petite valve au bout Et en fait Cette valve Elle fait la différence Par rapport à un sac C2Submit Par exemple Où vous allez pouvoir Faire plusieurs choses avec Donc déjà Je vais vous montrer Qu'il est bien étanche Donc comment ça marche Un sac étanche Bah vous remplissez le sac Tout simplement Vous pensez à fermer La petite valve Chez Decathlon Parce qu'il y a une valve Et vous venez Plier les rabats Les uns sur les autres Voilà Là à partir du moment Où vous avez passé Les bandes noires Il est censé être étanche Donc moi je vais refaire Des tours de plus Pour économiser la place De mon sac Voilà Donc l'avantage D'un sac de 25 litres C'est que vous allez Quasiment pouvoir mettre Tout votre linge sec Qu'il y a dans votre sac Dans ce sac là Il peut aussi vous servir De machine à laver Étant donné qu'il est transparent Vous mettez du savon d'alep En frottant vos affaires Un peu d'eau Vous secouez Et ça fait le boulot De machine à laver Donc là L'avantage C'est qu'il flotte Et comme vous voyez J'essaye de le mettre Dans l'eau Bon voilà Ça prend pas l'eau Il n'y a pas d'eau A l'intérieur Vous n'allez pas le voir Forcément Vous avez juste à me croire Donc ce qui est bien Du coup Là il est gonflé Mais vous pouvez vraiment Vous en servir En housse de compression C'est à dire que là Je vais venir les crabouiller Et si j'ai que des fringues Dedans Que du linge Et bien ça va me faire Un truc vraiment très compact Je vais même pouvoir Finir en aspirant A la valve Soit avec un aspirateur Soit à la bouche Carrément Et ça va vraiment M'écraser tout Et réduire la place De mon sac Donc vous pouvez l'utiliser Pour votre sac de couchage Votre duvet Vous pouvez l'utiliser Pour votre serviette Pour vos chaussettes De rechange Et vous pouvez l'utiliser Comme un flotteur aussi Et oui Je m'explique Parce que le sac Du coup Comme il est une valve Il se gonfle Et il va maintenir A la surface Et c'est aussi ça Que j'aime bien Sur ce sac Le sac Cet avantage là C'est que Vous avez un cours d'eau A franchir Vous avez marché Toute la journée Vous êtes fatigué Vous savez que vous avez Papier dans le cours d'eau Et bien tout simplement Ce sac là Bien fermé Bien gonflé Il va vous aider Il va vous servir De bouée Pour traverser votre cours d'eau Et vous allez Éviter de vous épuiser Et de vous noyer Comme un gogole Parce que vous ne savez pas Soit nager Soit vous êtes trop fatigué Tout simplement Et vous avez un sac Qui fait 2 tonnes Donc voilà Donc moi ce truc Je vous le recommande Vraiment Si vous cherchez Un gros sac de compression J'insiste sur le terme gros Parce que 25 litres Pour un sac C'est énorme Moi ça fait tout le contenu De mon sac à dos Hormis la gourde Et tout ça Mais tout le contenu Je mets mon duvet dedans Ma veste de rechange Mes serviettes Mes chaussettes Enfin tout mon hygiène Ma trousse de toilette Tout va partir là dedans Et je suis sûr Que c'est sec Voilà Donc c'est vraiment pas cher Je vous le recommande Vivement Si vous cherchez Un sac étanche De relativement Bonne qualité Après si vous allez Chercher des produits Plus puristes Et sans la valve Vous allez Soit c'est chez Cito Submit Soit c'est au spray Vous allez avoir aussi Des très très bons modèles De sac étanche Mais voilà Là aujourd'hui On parle de celui là En l'occurrence Qui est vraiment tout public Alors il n'est pas recommandé Par contre pour faire La spéléologie Parce que normalement Vous ne pouvez pas l'immerger Après si vous soufflez dedans Ça veut dire Que vous allez le mettre En surpression Et si vous arrivez A l'immerger déjà Parce que c'est un gros coussin Quand même Si vous arrivez à l'immerger Normalement en surpression L'eau ne devrait pas rentrer Par contre Si vous avez mis du matériel Sensible dedans Évitez quand même Vraiment de l'immerger Parce que ce n'est pas recommandé Du tout Ils ne vont pas le conseiller Aussi pour le canyoning Et ni pour le kayak Parce que forcément La toile Elle va être résistante À un certain moment Mais au bout d'une certaine heure Je pense que si vous passez Deux ou trois heures Dans l'eau avec L'eau risque de commencer À s'infiltrer Parce que c'est quand même Un matériel qui est assez pourreux Derrière On a du polyurethane Et je ne sais plus quoi devant Je ne veux pas vous dire De bêtises Mais en gros voilà Ce sera tout du coup Pour le sac étanche Allez Troisième produit Que je vais vous présenter Aujourd'hui Donc en fait Aujourd'hui dans cette vidéo Je m'étais mis un défi C'était de vous présenter Deux produits à moins de 20 euros Donc là je vous ai montré Le sac étanche De chez Decathlon À 18 euros Et en gros Moi je vous explique Pourquoi ma démarche C'est que dernièrement Je vous ai présenté des produits Qui coûtent relativement cher Sauf que pour moi La randonnée C'est pour tout le monde Donc il doit y en avoir Pour tous les budgets Aujourd'hui j'ai cherché A trouver un réchaud Pour moins de 20 euros Parce qu'un réchaud Ça coûte quand même Relativement cher Habituellement Et là je voulais un truc Pour moins de 20 euros Mais je ne voulais pas N'importe quel truc Pour moins de 20 euros Je cherchais un truc ultra léger Et quand même fiable Donc du coup J'ai cherché J'ai cherché J'ai cherché Et je suis tombé sur un truc Je suis tombé sur un truc A 17 euros Qui fait 25 grammes Qui délivre une puissance De 2700 watts Donc du coup J'étais sceptique J'ai cherché des avis Il se trouve que ce produit là Il a une note De 4,5 Sur 5 En fait Par beaucoup d'utilisateurs Je l'ai trouvé Sur un site de commerce Mondialement connu Dont je n'ai pas envie de citer Là en vidéo Mais je vous mettrai quand même Le lien dans la description Ou au moins le nom du produit Pour que vous puissiez le retrouver Facilement sur internet Donc le produit Là depuis tout à l'heure Je ne vous l'ai pas montré Mais il est là Il est dans ma main Ceci est un réchaud C'est le BRS 3000 T De chez Je ne sais pas qui C'est une marque chinoise Ah je l'ai fait tomber C'est dommage Bon voilà En gros c'est ça Il est fourni Avec Un packaging chinois Un bout de plastique chinois Une housse Qui a l'air quand même Relativement solide Et le réchaud Le plus important Je ne l'ai pas dit C'est un réchaud qui est compatible Donc un réchaud gaz Qui est compatible A la norme EN 417 Donc toutes les cartouches Avec le filetage ici Donc Primus Optimus Et tout ce que vous trouvez d'autres Coleman Décathlon Maintenant en fond aussi Voilà Donc comment il fonctionne Ce petit réchaud Vous avez une vanne ici Que vous allez déplier Et vous allez la tourner Pour l'allumer Vous avez un petit joint ici A bien vérifier Qu'il y est Avant de l'insérer Sur la bouteille Ca peut éviter des fuites Et là vous allez tout simplement Lui mettre la tête en bas Faire tomber les machins Voilà Et là vous venez L'éclipser Hop Vous avez juste à faire Une légère pression Et voilà Voilà Là votre réchaud il est prêt Alors forcément A 17 euros Il y a quand même Des petits inconvénients Je vais vous montrer ça Donc là J'ai mon autre réchaud Qui lui Il m'a coûté 35 euros à l'époque Qui est super lourd Bon après Il est un peu plus résistant Mais il a la même puissance 2700 watts C'est à dire que vous faites Cuire Enfin bouillir C'est un litre d'eau En à peu près 3 minutes C'est 2 minutes 50 Et des patates Donc voilà 2700 watts les deux Donc là L'inconvénient Qu'il a celui là C'est qu'il a un petit empattement Donc je m'explique J'ai une popote Moi Où il y a un radiateur En dessous Qui est censé aider A chauffer plus vite Alors je ne sais pas Si c'est vrai ou pas Mais c'est censé aider A chauffer plus vite Donc ce qui se passe C'est comme ce réchaud Il est tout petit Et ben voilà Là de 3 quarts de temps Ben j'arrive pas A le mettre correctement dessus Il tient sur une virgule Enfin bref Pour les popotes comme ça Ce n'est pas recommandé Maintenant Si vous avez une popote comme ça Pas de problème Ça fonctionne Voilà Donc c'est le seul inconvénient Qu'il a C'est qu'il a un petit empattement Mais bon Il est léger et pas cher Il ne fallait pas s'attendre A un truc qui soit énorme non plus Ça marche très bien Avec un quart aussi Une tasse Voilà Il n'y a pas de problème Donc comment il fonctionne Comme tous les autres échos J'ai envie de vous dire Vous mettez la cartouche au sol Hop Vous venez le visser Alors il y a juste un truc Au niveau du vissage Ce que je n'ai pas Avec le Primus par exemple C'est Voilà Là il faut se dépêcher De le visser Pour éviter d'avoir Une perte de gaz Mais ça se fait Sur pas mal de réchaud Donc bah Une fois que vous avez fait ça Vous venez tourner La molette des gaz Vers le haut Vous mettez un coup de briquet Et là votre réchaud est allumé Alors je ne sais pas Si vous allez voir la flamme Mais voilà Donc comme vous pouvez le voir C'est un réchaud jet Donc il est bruyant Mais il fonctionne relativement bien Alors après Il a tendance à rougir Sur les bords Comme tous les réchaud jets En fait Parce que finalement Mon Primus rougit aussi Sur les bords Par contre il y a Un autre point négatif C'est qu'il a tendance A chauffer au niveau Du robinet Donc je pense Qu'il ne faut pas l'utiliser Sur une utilisation prolongée Vous allez faire cuire Votre truc avec Et vous allez le ranger Vous allez le laisser se refroidir Par contre Il est en titane Du coup Il se refroidit relativement rapidement Avec l'air ambiant Voilà Donc en fait Aujourd'hui Mon défi c'était ça C'était de vous trouver Deux produits à moins de 20 euros Donc là On est sur un réchaud à 17 euros Sur un sac Étanche À 18 euros Là en gros Si vous achetez une cartouche Vous en avez à peu près Pour 5 euros Donc en gros On va dire que pour 25 euros Vous avez votre réchaud complet Plus un petit briquet bique à côté Et voilà Vous avez toujours Inclu dans les 25 euros Donc au niveau des finitions Ce n'est pas trop mal Bon on voit que là Dans les trous Ce n'est pas ébavuré à fond Mais ça tient avec le temps Là vous avez une collerette Qui est quand même relativement bien faite La flamme a l'air de tenir Avec du vent Maintenant je ne l'ai pas essayé Par grand vent Honnêtement Mais si vous cherchez Un petit réchaud Soit pour aller faire du trek Soit pour aller bivouaquer en forêt Ou même pour mettre un réchaud d'urgence Dans la voiture par exemple Et bien celui-là Il fera très bien l'affaire Si c'est un réchaud de remplacement Par exemple Vous partez avec votre Primus A gaz Vous partez je ne sais pas A l'autre bout du monde Et que vous voulez un deuxième truc ultra léger En plus du Primus Au cas où le Primus casse Parce que vous avez fait une fausse manip avec Ou que le joint il est claqué 17 euros Vous trouverez peut-être pas meilleur rapport qualité prix Sur le marché 17 euros J'en ai vu plein d'autres Un petit peu moins cher Qui était à 15 euros Avec un petit piezo sur le côté Alors Il avait l'air un peu plus Avec un peu plus d'empattement Mais il était plus lourd forcément Donc là ce qui est intéressant C'est que c'est aussi encore un produit ultra light Ce que j'aime bien Moi les produits ultra light Je vous en montre beaucoup Et j'aime beaucoup les produits ultra légers Parce que Ce qu'on ne met pas dans le poids de ça On peut le mettre dans le poids d'autres choses Ou même économiser sur le dos Donc sur les forces Sur tout ça Et donc en gros Vous aviez d'autres produits Comme je disais A 15 euros Avec des petits pieds de dos Mais moi j'aime pas les pieds de dos Parce que c'était vraiment Vous voyez sur la photo Vous voyez que c'était tenu à l'arrache C'était un pauvre truc de briquet C'était le genre de truc Ça allait durer deux heures Et au bout de deux heures Vous allez casser à la première utilisation Et tout Donc voilà Moi j'ai choisi celui-là Je vais vous mettre le lien en bas Dans la description de la vidéo Et si vous cherchez un réchaud du coup pas cher Qui vous fera Le temps qui vous fera Il reste assez fiable Il y a vraiment des traits de bonne notation Mais Si vous souhaitez débuter Que vous avez un petit budget Ou même que vous voulez un réchaud de remplacement Bah voilà Vous avez ça à 17 euros Vous pouvez le trouver même moins cher Selon les fluctuations Des grands sites de commerce en ligne Pour pas citer Des fois c'est 20 euros Des fois c'est 15 euros Voilà Moi le moins cher que j'ai trouvé C'est 16,99 pour être précis Voilà Donc ce sera tout Pour le petit réchaud BSR Du coup Enfin BRS pardon Bon du coup Moi je vais vous quitter là-dessus J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la partager N'hésitez pas à commenter A mettre un petit pouce bleu Si vous avez plu A vous abonner si c'est pas fait Et à mettre la petite clochette Pour avoir les notifications Donc sur ce Moi je vous souhaite Une bonne journée Une bonne nuit Ou comme d'habitude Une bonne après-midi Je sais pas à quelle heure Vous allez regarder la vidéo Donc il en faut pour tout le monde Et je vous dis A la prochaine Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz